Plus qu'un mannequin, Linda Evangelista est l'incarnation d'une époque. Les plus beaux défilés des maisons, Chanel, Dior, Versace, plus grands photographes de la planète en passant par l'iconique clip Freedom de George Michael, le top est le visage des années 90. Avec ses copines Claudia, Carla, Cindy ou Naomi, elles rênent sur la mode et deviennent les super tops. Et parce qu'il est certainement difficile d'être une des plus belles femmes du monde et de se voir vieillir, la brune aux yeux de chat avait décidé de passer par la cage chirurgie esthétique pour remodeler son corps. Une décision qu'elle allait amèrement regretter, comme elle l'avait expliqué en septembre 2023 sur Instagram. A mes abonnés qui se demandent pourquoi depuis 5 ans je ne travaille pas alors que les carrières de mes consoeurs prospèrent, la raison est que j'ai été défigurée par le procédé Cool Skull Sting qui a fait l'inverse de ce qui était promis et a augmenté et non réduit mes cellules graisseuses, me causant des déformations permanentes, même après deux opérations réparatrices aussi douloureuses qu'inutiles qui m'ont rendu méconnaissable. Linda Evangelista avait aussi confié avoir développé une complication appelée PAH qui crée des masses graisseuses partout sur le corps. La PAH n'a pas seulement détruit mon moyen de subsistance, mais m'a aussi plongée dans une profonde dépression, une immense tristesse et un dégoût de moi-même abyssal. Au fil du temps, je suis devenue une recluse. Déterminée à reconquérir sa vie, le top avait attaqué en justice la société qui avait inventé le procédé qu'elle estime responsable de son état et décidé d'assumer son nouveau physique au grand jour. Avec cette plainte, je veux me débarrasser de ma honte et rendre mon histoire publique. Je suis épuisée de vivre de cette façon. Je voudrais pouvoir sortir de chez moi la tête haute, même si aujourd'hui je ne me ressemble plus. Un courage qui avait permis à Linda Evangelista de retrouver confiance en elle et d'empocher 50 millions de dollars grâce à un accord conclu avec la société qu'elle accusait. Depuis là, mannequin de 59 ans a retrouvé l'une des plus grands magazines de mode, confirmant l'éclatant comeback du plus grand des tops.